Johnny, il a l'habitude de dire que je lui ai appris ceci, je lui ai appris cela. Je crois que je lui ai rien appris du tout. En fait, on avait des conversations et puis je parlais de mon métier, comment je concevais le métier. Et le fait qu'il ait su écouter et se souvenir, il pense que je lui ai appris des choses. Mais je pense que quand on a une personnalité importante, on n'apprend pas les choses, on assimile les choses, on prend ce dont on a besoin un peu chez l'un et chez l'autre. Il se trouve qu'il était à ses tout débuts et que j'étais probablement la première vedette importante qu'il rencontrait. En plus, il vivait avec nous comme ça. Mais je vous racontais une anecdote qui est amusante quand même. À l'époque, on disait qu'il était né dans une grande ferme au Texas et qu'il venait des États-Unis. D'abord, la première chose, je lui ai dit, tu ne peux pas continuer à dire une chose pareille parce qu'un jour, tu seras une vedette et puis il te sera difficile d'en sortir. On ne peut pas inventer une légende et se tenir à une fausse légende. Ce qu'il a fait d'ailleurs immédiatement. Il n'avait pas ce genre de complexe de dire, si, si, je vais continuer. Mais comme je croyais quand même qu'il savait faire du cheval, j'avais les chevaux et j'avais du terrain pour faire du cheval. Un jour, je lui ai dit, on va partir. Il m'a dit, oui, avec plaisir et on est parti. Et moi, quand je faisais du cheval, c'était trois, quatre heures de suite. Ce n'était pas dix minutes du cheval, c'est du cheval. Alors, on avait des sels mexicaines quand même. Puis on est parti. Et au retour, c'était en plein été. Je lui ai dit, écoute, on a bien transpiré, on a bien galopé. On va plonger dans la piscine. Il m'a dit, d'accord, on a plongé. Il a fait, ah ! Ça lui brûlait le dos. C'était la première fois qu'il était monté à cheval. Oui, c'est la première chanson où j'ai dit, voilà, il faut que tu sortes un petit peu des chansons qui ne sont que pour la jeunesse. Il faut que tu ailles aussi un petit peu vers une autre clientèle. Et ça a commencé avec Retien la nuit. Et puis par la suite, il s'est entouré d'auteurs qui ont écrit des chansons qui étaient un peu plus solides du point de vue texte. Musicalement, c'est autre chose. Johnny, il a plusieurs qualités. D'abord, il sait ce qu'il fait sur la scène. Il prépare très bien ses spectacles, ce qui est très, très important. Quand on va voir un spectacle de Johnny, on est toujours satisfait. Et alors, quand en plus, il est terriblement en forme, ce qui arrive à tout le monde. Il y a des jours où on est plus ou moins en forme. Alors à ce moment-là, c'est magique. Bon, il a ça. En plus, il a ce que les artistes ont besoin d'avoir et ils ne l'ont pas tous. Il y en a qui rament pour l'avoir. C'est un don populaire. C'est-à-dire que si Johnny descend dans la rue, il n'a pas besoin de chanter pour que tout d'un coup, il attire les gens. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Voilà.